... Bonjour à tous, merci en tout cas d'être venus nombreux ce matin et pour assister à cette table ronde qui pose une question, vous l'avez bien sûr relevé, qui a défrayé la chronique, qui a suscité bien des débats. Non seulement dans la sphère médiatique, mais également sur les réseaux sociaux. Et sans oublier le monde politique qui a légiféré sur le sujet, donc droit des animaux, le nouvel humanisme des sciences. Avant d'aborder ce débat, je vous propose un petit rappel des faits médiatiques quand même. Octobre 2013, un manifeste signé par 24 intellectuels a réclamé que le code civil cesse de considérer les animaux comme des biens meubles. Parmi les intellectuels, il y avait Elisabeth de Fontenay, Boris Cyrulnik, Luc Ferry, Daniel Salnave, Edgar Morin, bien d'autres, Florence Burga. En janvier 2014, vous savez certainement ça en mémoire, un Marseillais de 24 ans se filmait en train de jeter à plusieurs reprises un jeune chat contre un mur, le blessant. Grosse émotion, bien sûr, dans le pays. Il a été condamné le 3 février à un an de prison ferme, même si la peine, on en parlera, ne fut pas accomplie. Le 7 février 2014, au Sénat, il y a quasiment un an, se tenait un colloque sur le thème « L'animal et nous ». « Nous et l'animal ». Et le 15 avril 2014, c'était la première lecture à l'Assemblée nationale d'un texte qui vise à changer le statut des animaux et à les reconnaître comme des êtres vivants doués de sensibilité et non plus comme des biens meubles. Et ce texte a été voté au Parlement le 28 janvier dernier. Et là, Florence Burga, vous disiez, au Conseil constitutionnel validé. Voilà. Donc le tout, bien sûr, dans un contexte aussi où les avancées de la science tendent à brouiller aussi cette frontière entre les hommes et les animaux puisque les animaux sont doués de sensibilité. On les découvre dotés d'intelligence et voire de conscience. Donc on va en parler aujourd'hui pour entrer au cœur de cette question. Trois invités de marque. Donc Florence Burga, philosophe et directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique, l'INRA. Et je cite votre dernier livre, « Apparaître chez Bûcher et Chastel, la cause des animaux pour un destin commun ». Georges Chapoutier, docteur en neurobiologie et en philosophie, directeur de recherche émérite au CNRS. Votre dernier livre écrit avec Françoise Tristani-Poto s'intitule « Le chercheur et la souris » paru au CNRS édition. Et alors il faut préciser qu'il mêle à la fois votre vie, votre parcours de scientifique, mais aussi les interrogations que vous avez sur les droits des animaux. Et Jean-Claude Amézène, médecin et chercheur, professeur d'immunologie à l'Université Paris-Lidro, président du comité consultatif national d'éthique et compteur de science sur les antennes de Radio France avec l'émission « Sur les épaules de Darwin » sur France Inter. Alors on peut se poser d'abord une première question, si vous le voulez bien, c'est l'animal comme objet de droit. Finalement, quand on regarde l'histoire et les textes, on se rend compte que le droit des animaux, c'est une question qui ne s'est pas posée avant les années 70. Florence Burga. Alors, il faut distinguer la manière dont elle se pose pour le droit positif, c'est-à-dire le moment où le législateur va véritablement légiférer, et puis la question du droit moral des animaux, qui est évidemment une question qui se pose, en tout cas pour la tradition occidentale dès l'Antiquité, et qui s'est posée bien sûr aussi dans les traditions orientales. Donc la question morale du droit de disposer des animaux s'est posée très... il y a des siècles et des siècles. Mais il est vrai que les premières législations de droit positif, en Europe c'est 1822, en Angleterre, et probablement c'est la première législation au monde très étroite, mais voilà. Il y a en France 1850 avec la loi Gramont, mais là qui punit les actes de cruauté commis en public envers les animaux domestiques, donc c'est plus pour protéger les humains de ces scènes. Et puis ensuite, on peut en parler aussi, il y a eu des différences pour bien comprendre ce qui s'est joué là par rapport au code civil français, c'est depuis 1976 quand même le code rural qui qualifie l'animal domestique d'être vivant et sensible avait déjà légiféré. Oui, en effet, c'est l'article 9 de la loi de juillet 1976 qui a été donc répercuté dans le code rural. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. Et le nouveau texte qui vient d'être enterriné par le Conseil constitutionnel après avoir été voté par l'Assemblée est un article qui figurera dans le code civil, qui est tout de même bien sûr le pilier du droit, et dont on peut penser qu'il rendra les juges plus attentifs aux plaintes qui arrivent sur leur bureau. Georges Chapoutier, sur ce terrain législatif, parce qu'on a parlé du code rural, le code pénal aussi, il y a eu une réforme en 1992, avait tenu compte justement de cette sensibilité de l'animal, avait reconnu l'animal comme un être sensible, et donc protégé contre les mauvais traitements et les actes de cruauté, d'où des peines possibles de deux ans d'emprisonnement et d'une amende pour aller jusqu'à 30 000 euros. Donc on avait dans notre législation le code rural, le code pénal, mais c'était au niveau civil que les animaux étaient vraiment dans cette catégorie des biens meubles. Oui, biens meubles, d'abord ça ne veut pas dire meubles, ça veut dire des biens qui peuvent bouger. Oui, il y a eu ces différents échelons historiques, le code rural d'abord, le code pénal ensuite, de façon implicite parce que, il ne disait pas très clairement que l'animal était un être sensible, mais toute personne qui portait atteinte à cette sensibilité était punie, et puis maintenant le code civil qui donne une certaine cohérence à la loi puisque les trois codes vont avoir des thèmes un peu semblables. Ça c'est très bien, je ne dis pas que ça c'est un progrès immense, parce que c'est assez symbolique. Et notamment, je me permets de souligner ici à la place du scientifique, ce n'est pas au scientifique de faire les lois, c'est au juriste bien entendu, mais dans un thème comme celui-là, il est bon de demander l'avis du scientifique pour des questions d'expertise. Et quand on dit l'animal est un être sensible, il serait souhaitable à terme, et dans la loi, que les juristes définissent ce que c'est qu'un animal et ce que c'est que la sensibilité. Or ça c'est pas très clair. Les animaux, il y a toutes sortes d'animaux, est-ce que le ver de terre est à être sensible ? Oui, mais quelle sensibilité ? Est-ce que le tegna est d'un être sensible ? Etc. Quand on parle d'animaux, on pense spontanément aux vertébrés qui nous entourent, mais il y a d'autres animaux. Et puis qu'est-ce que la sensibilité ? Une pellicule photo, c'est un être sensible, mais c'est pas la même sensibilité qu'une sensibilité animale, qu'une sensibilité nerveuse, une sensibilité à la douleur, à la souffrance. Et donc tout ça, c'est bien de dire que l'animal est un être sensible, mais il serait souhaitable que la loi soit plus précise. Alors justement, sur ce terrain de la science, qu'est-ce que la science a mis en évidence par rapport à cette sensibilité et par rapport à la douleur des animaux ? Alors, comme tout dans le monde animal, et dans le monde vivant dans le monde animal, les capacités apparaissent par paliers. En d'autres termes, il y a des paliers de sensibilité. La majorité des animaux, pas tous, mais la majorité des animaux ont une sensibilité qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire une sensibilité à ce qui est nocif pour eux. Pas tous. Les éponges, par exemple, c'est des animaux qui n'ont pas de sensibilité du tout. Je pense que le ver solitaire n'en a pas beaucoup non plus. Mais donc, la quasi-totalité des animaux, une sensibilité qui est faite, qu'ils évitent les sources de désagréments pour leur corps, des choses qui peuvent être nocives pour leur corps même, qui menacent leur intégralité corporelle. Maintenant, il est clair que dans un certain nombre de cas, pour les animaux les moins évolés, prenons par exemple les moules ou les huîtres, c'est très probablement pallié à une conscience. Ils n'ont probablement pas de conscience de ce type de nociception. Alors, dans l'échelle, si je veux dire, on parle de douleur lorsque la nociception est liée à une émotion. Et là, ces animaux, vous, beaucoup plus évoluez déjà. Dès qu'il y a une émotion, dans l'état actuel des connaissances, parce que les connaissances changent aussi, il ne faut pas oublier ça. Dans l'état actuel des connaissances, il y a au moins deux groupes animaux qui ont des phénomènes de type douleur, c'est-à-dire une nociception liée à des émotions. Ce sont les vertébrés, tous les vertébrés, depuis les poissons jusqu'au mammifère, et les mollusques céphalopodes comme les pieuvres ou les sèches. La question se pose pour d'autres groupes. Ce n'est pas encore bien défini. Et puis, alors, la souffrance en tant que telle, personnellement, je la définirais comme une cognition, une conscience, la capacité d'être consciente de sa douleur, d'être consciente de sa souffrance. Et ici encore, cette souffrance en tant que telle, telle que je la définis là, ne fait pas de doute chez les vertébrés et chez les mollusques céphalopodes comme les pieuvres ou les sèches. La question reste posée pour des animaux, comme par exemple les homards, etc. La question reste posée. Mais alors, la question qui se pose, c'est bien évidemment aussi, comment est-ce que la science a pu montrer ça, a montré que ces animaux avaient cette sensibilité, avaient cette conscience aussi de la douleur ? Soit Jean-Claude Amizène, Georges Applittier, allez-y. Ça repose sur toute une série d'expériences congruentes. Ce n'est pas toujours facile. Ça repose en gros sur l'étude du comportement de ces animaux, du comportement animal. Alors je vais te parler pour la conscience en particulier. Il y a toute une série d'effets qui montrent que les animaux, ce que j'évoquais tout à l'heure, disons les vertébrés et les céphalopodes, les sèches, les pieuvres, sont conscients de l'environnement. En d'autres, contrairement à ce que pensent les Descartes et ses successeurs, plus personne ne va dire qu'un chien n'est pas conscient du fait qu'à tel endroit, il risque de recevoir un coup de bâton, en d'autres endroits, il y a de la nourriture, un autre endroit, on va se tomber, etc. La conscience de l'environnement, ce qu'on appelle la conscience d'accès, est assez facilement démontrable chez les vertébrés et au moins chez les pieuvres. Maintenant, il y a un autre type de conscience qui est plus compliqué. Comme toujours en biologie, il y a des degrés, des niveaux. Il y a ce qu'on appelle la conscience phénoménale, la conscience d'être conscient. Je me sens conscient, je sens que je suis conscient. Alors un certain nombre d'opposants, parce que les opposants à la continuité homme-animal reviennent sans arrêt sur le tapis, les opposants, certains opposants, ont dit bon, d'accord, on est d'accord, Descartes s'est trompé, la conscience de l'environnement, beaucoup d'animaux l'ont, mais la conscience d'être conscient, le fait que je me sente conscient, ça c'est une spécificité de l'espèce humaine. Eh bien, il y a un certain nombre d'expériences, il y a encore, qui montrent que ce n'est pas tout à fait vrai. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'expérience du miroir. Ça a été fait sur des chimpanzés, des dauphins, un éléphant et une pie, même un oiseau. Et donc je vous le donne pour les chimpanzés. Vous avez un chimpanzé qui dort, vous peignez une tâche de peinture sur son front à gauche, le chimpanzé se réveille, il lui tendait un miroir, il se regarde dans le miroir, il cherche à effacer la tâche, suggérant par là que, contrairement à d'autres animaux, par exemple, l'épinoche se bat contre le miroir en pensant que c'est une autre épinoche, le chimpanzé, lui, il pense que c'est bien lui dans le miroir, que ce n'est pas un autre chimpanzé. Le fait qu'il se reconnaisse dans le miroir, qu'il ait une conscience que c'est lui-même, c'est l'ébauche d'une conscience de soi. Donc voilà deux exemples qui montrent des capacités de conscience phénoménales chez les animaux. Jean-Claude Amézène. Donc cette capacité, cette conscience, cette sensibilité qui aujourd'hui est attribuée en tout cas aux animaux. Il faut peut-être aussi se poser la question de quels animaux. Là, on a compris qu'il y avait des catégories bien établies par les scientifiques et on se dit qu'il y a aussi cette science qui évolue, l'éthologie, la primatologie, les neurosciences qui nous ont aussi donné de percevoir cette sensibilité. Tout à fait. Un point peut-être sur ce que vous évoquiez au début. Définir un animal comme un bien, meuble ou pas meuble, mobile ou pas mobile, c'est de définir par rapport à une personne. Comme si, au fond, l'animal n'avait aucune existence en tant que telle ou aucune individualité. Et donc je crois que la différence, quelles qu'en soient les conséquences, considérer l'animal comme un être vivant sensible, c'est lui reconnaître une existence, une sensibilité, une individualité. Donc c'est très différent dans la façon de faire. D'un autre côté, on pourrait dire que reconnaître que l'animal est sensible est presque trivial. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur le temps qu'il a fallu pour que le législateur, au fond, dise quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence pour toutes les personnes qui ont vécu un moment avec un certain nombre d'animaux. Donc c'est à la fois, je crois, important parce que ça définit des devoirs de notre part vis-à-vis des animaux et en même temps, ça traduit l'énorme inertie qu'il y a pour accepter de faire rentrer dans le droit quelque chose qui vraiment est une évidence très, très ancienne. Alors ce lien entre nous, notre conscience, nos affects, nos émotions, notre sensibilité et celle des animaux, je dirais qu'elle a sans doute profondément changé à partir du moment où Darwin a proposé la théorie de l'évolution du vivant. Parce qu'à partir du moment où nous avons des ancêtres communs et nous sommes liés par des relations parentées plus ou moins lointaines et plus ou moins proches, il était assez logique, et ça a été toute une partie du travail de Darwin, de se dire qu'il y a chez nos cousins proches et plus éloignés des reflets, des échos, des variations sur un certain nombre de caractéristiques qui nous sont fondamentales. Et qu'il n'y a donc pas cette césure extraordinaire que proposaient Descartes et d'autres entre le corps machine et le corps humain. Voilà, son élève. Un corps humain dont l'âme, l'esprit, donnerait la sensibilité et toutes les capacités intellectuelles. Donc je crois que c'est dans ce sens que la démarche scientifique de la théorie de l'évolution a profondément changé nos relations, c'est-à-dire en nous faisant apparaître comme normal qu'il y ait un certain nombre de caractéristiques qui sont partagées plus ou moins entre nos cousins non-humains et nous-mêmes. Et d'ailleurs, là encore, le troisième livre de Darwin, après l'origine des espèces et la généalogie de l'homme, c'est l'expression des émotions chez les animaux et chez l'homme. Et donc tout son travail consiste à se demander d'où vient que lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes tristes, nous avons des expressions faciales et corporelles caractéristiques qui nous permettent de reconnaître chez les autres les émotions qui les traversent sans qu'il y ait besoin de dire un mot, ce qu'on appelle l'empathie. Je vois quelqu'un sourire et je sens instinctivement que la personne doit être heureuse. Et son travail, c'était d'où ça vient. Et ce qu'on peut trouver chez les primates non-humains, chez les chiens, chez toute une série d'animaux, des expressions lorsqu'ils ont peur, lorsqu'ils sont satisfaits, lorsqu'ils sont étonnés, qui disent qu'au fond, il y a quelque chose de commun. Donc il y a tout ce travail d'interrogation, avec peut-être, je rajouterais un point sur ce que disait Georges Chapoutier, que la conscience, mais qu'il s'agisse de conscience humaine ou de conscience animale, on pourrait en discuter, c'est un des problèmes d'ailleurs de l'intelligence artificielle, la conscience, le fait d'attribuer une conscience est toujours de l'ordre du pari. C'est-à-dire au fond, quels que soient les éléments que l'on peut objectiver, le fait de se mettre à la place de l'autre et de ressentir ce que ressent l'autre, c'est un pari. Au fond, la conscience n'est pas partageable. Et donc, il y a toujours la définir uniquement de l'extérieur, c'est l'appauvrir. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir des éléments objectifs. L'animal se reconnaît dans un miroir, les animaux ont des traditions culturelles, les animaux se servent d'outils, les animaux sont capables de planifier l'avenir, de se souvenir du passé. Et après, imaginez ce qu'ils ressentent. Ils veulent éviter ce qui leur fait mal, ils veulent aller vers ce qui leur fait plaisir. Imaginez ce qu'ils ressentent, c'est toujours, en fin de compte, un pari. Et donc, je crois que ça dit quelque chose sur notre souci des animaux, que de leur attribuer une plus ou moins grande capacité à se sentir exister dans le monde. Et je crois que tout le travail, vous le disiez, des éthologues depuis une cinquantaine d'années, de Jane Goodall, Diane Fosset, France Deval, etc., a consisté à changer notre regard sur l'animal et à les regarder de plus en plus comme des individus qui sont au monde d'une autre façon que nous, avec des variations dans le monde animal, mais qui sont des sujets de leur vie. Un dernier mot sur le droit. Je ne suis pas juriste, mais il m'a toujours semblé que vouloir donner des droits aux animaux est quelque chose d'assez ambigu. Et que j'ai toujours vu les approches juridiques existantes et possibles comme définissant des devoirs de notre part à l'égard des animaux. Et non pas des droits que l'on donnerait. Il me semble que les droits, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié à notre nature humaine. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. Et que lorsqu'il s'agit des animaux, ce sont des devoirs que nous nous imposons à leur égard pour veiller à leur bien-être. Georges Chapoutier, vous voulez réagir ? Je ne partage pas la position de mon ami Emmaïsen sur ce point particulier. Je pense que des devoirs de l'homme vis-à-vis de l'animal, c'est la même chose que des devoirs de l'animal vis-à-vis de l'homme. C'est à mon avis, juridiquement, la même chose que vous donner des droits de l'animal par rapport à l'homme. C'est des contraintes qui font que même les hommes qui n'aiment pas les animaux ne peuvent pas faire n'importe quoi. C'est une question terminologique, et je peux me permettre de répondre par une gouttade. Ce n'est pas vrai que les droits soient spécifiquement des privautés de l'homme. Il y a déjà des entités abstraites, comme les personnes morales, qui ont des droits. Je vais prendre un exemple humoristique. Le port du Pyrée en Grèce, c'est une personne morale qui a des droits, et je pense que tu ne diras pas que le port du Pyrée est un homme. Florence Burga. Quelque chose sur ce point ? Quand on se met sur cette position qui consiste à dire que les hommes auraient des devoirs à l'égard des animaux, mais qu'ils n'ont pas le droit, je pense que, comme Georges Chapoutier vient de le dire, c'est en fait la même chose. Dès lors qu'on définit, comme le fait toute une école de pensée, le droit comme une sorte de périmètre de sécurité autour d'un individu. Et que donc, si on reconnaît que des devoirs doivent être observés à l'égard de cet individu, c'est qu'on reconnaît à cet individu des droits qu'on appellera moraux, naturels ou originaires. Et donc, sauf à dire que, comme le fait Kant, mais je crois que ce n'est pas du tout dans ce qui est de votre propos, de dire que nous avons des devoirs indirects envers les animaux et directs envers nous-mêmes, Kant dit qu'il ne faut pas se laisser aller à la cruauté envers les animaux, non pas parce que nous aurions des devoirs directs envers eux, mais parce que cela émousse en l'homme la disposition de compassion si utile à la morale qu'il doit observer avec son prochain. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de... Il y a tout un débat autour de cette question du droit et devoir. Et dès qu'on sort de la mouvance un peu contractualiste, il n'y a de droit que si on peut exercer des devoirs et qu'on regarde d'autres traditions de pensée, à ce moment-là, on voit qu'il y a une réversibilité, comme l'évoquait Georges Chapouti. Jean-Claude Amézène, je crois que vous voulez réagir. Mais encore une fois, c'est simplement une opinion personnelle et je ne suis pas juriste. Non, je crois qu'on n'a pas des droits à mesure qu'on est capable d'exercer des devoirs. Un bébé a des droits et ses devoirs, il ne les exerce pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il me semble, dans beaucoup de débats, que le côté un peu surréaliste de savoir si les droits de tels animaux se compareraient à tel droit des êtres humains a quelque chose de très artificiel. C'est pour ça qu'il me semble, Darwin disait que nous devrions nous occuper de traiter et de considérer chaque être humain comme étant égal en droit et en dignité et qu'ensuite, nous pourrions, disait-il, élargir le cercle de notre sympathie. Et donc je trouve, mais à titre tout à fait personnel, que le fait de considérer que les droits, c'est quelque chose que nous nous imposons vis-à-vis de l'humanité et que cela nous impose, ces droits nous imposent des devoirs par rapport à d'autres êtres vivants, c'est quelque chose qui me paraît moins prêté à des contradictions et à des interrogations telles que ceux de certains philosophes qui se demandent si tel animal très intelligent a plus de droits que tel être humain qui ne l'est pas. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu, comment est-ce que je peux dire, d'un peu artificiel et malsain. Donc je pense que nous imposer des devoirs, c'est, au fond, encore une fois, affirmer encore plus nos droits. C'est-à-dire, nous avons des droits qui imposent des devoirs et qui imposent des devoirs, d'ailleurs, non seulement, c'est pour ça que j'allais plus loin, non seulement vis-à-vis des êtres sensibles, mais par exemple, en ce qui concerne la protection de la biodiversité, de la nature, des ressources naturelles, etc., y compris à une nature dont nous pensons qu'elle n'est pas douée de sensibilité, de conscience. Donc je crois que, et en ce qui concerne les personnes morales, je pense que c'est des extensions des droits de personnes et que c'est d'une autre nature. Donc c'est simplement une opinion personnelle, mais je trouve qu'il y aurait, me semble-t-il, certains risques à mélanger, de manière trop directe, ce qui concerne chaque être humain et ce qui concerne ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant qui nous entoure. En tout cas, ce que vous disiez, Jean-Claude Amézène, il y a quelques minutes, c'est que c'est une évidence qu'il y a cette sensibilité, qu'il y a cette douleur des animaux. Voilà, on le reconnaît, on le voit. Et en même temps, on a bien vu aussi la difficulté sur le plan législatif de faire avancer les choses. Donc ce n'est pas si simple dans la société d'aujourd'hui de faire reconnaître ou d'avancer sur ce terrain parce qu'il y a beaucoup de réticences et beaucoup d'enjeux. Et notamment, Georges Chapoutier, je vais me tourner vers vous parce que dans le monde de la recherche, donc recherche et éthique co-évolue, mais la recherche elle-même, qui montre justement cette sensibilité, qui fait avancer nos connaissances sur les animaux, utilise elle-même les animaux dans les expérimentations animales, donc qui servent aussi à faire avancer nos connaissances ou parfois obtenir des médicaments, des vaccins, etc. pour l'homme. Oui, alors tout d'abord, première chose, la recherche n'est qu'un des éléments, on parlera probablement d'autre chose. Je pense qu'il y a des situations, d'une part, beaucoup plus scandaleuses de l'animal, je pense aux jeux sauvages, du corrida par exemple, et voir des situations de l'animal beaucoup plus massives, au point de vue quantité d'animaux, je pense à l'élevage et à l'abattage. Donc la recherche scientifique, il faut déjà leur placer dans son cadre. Et on parlera effectivement de... Maintenant, c'est un problème extrêmement... Moi, c'est le problème qui m'a traversé toute ma vie, c'est que la recherche scientifique, si on croit dans la recherche scientifique, je pense qu'effectivement, si on veut développer des médicaments dans l'état actuel des choses, on ne peut pas s'en passer totalement. Et il est évident qu'on fait mal à l'animal, qu'on va à l'encontre de ce qu'on peut appeler le document des droits de l'animal, etc. Donc là, il y a une contradiction de fond et qu'on ne peut pas résoudre d'un coup. Je pense qu'il faut le dire, il y a des contradictions entre deux aspects du comportement humain qui ne sont pas totalement conciliables. On peut faire des progrès, on peut améliorer des choses. On peut en parler, d'amélioration d'animalerie, etc., etc., des contrôles, il y a des anesthésies quand c'est nécessaire, etc. Oui, parce que là, j'ai des chiffres, 35% des cas des animaux utilisés pour la recherche, reçoivent un traitement analgésique ou anesthésique. L'anesthésie est obligatoire lorsqu'il y a chirurgie, par exemple, sauf cas exceptionnel, et uniquement pour les vertébrés. Et tout récemment, pour les pieuvres aussi. Mais par un homard, vous pouvez le découper en tranches, là, vous ne tombez pas sur les goûts de la loi. Donc, c'est pour certains animaux, déjà. Le législateur a fait certains choix. Certains choix qui sont d'ailleurs, on peut le dire, en avance sur d'autres domaines. Par exemple, il est interdit de faire souffrir un poisson pour des raisons triviales en recherche. C'est interdit par la loi. En revanche, envoyer une truite dans l'eau bouillante pour la gastronomie, ça, c'est OK. Donc, sur certains points, la recherche, c'est en avance au plan juridique. Mais encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes. Et c'est très peu satisfaisant. Je prends d'autres exemples où Jean-Claude Ameysen pourra commenter mieux que moi. Mais dans tout problème de morale pratique, il n'y a jamais une solution en tout blanc, tout noir. L'avortement, par exemple, à certains stades de la gestation, ça ne satisfait ni les pours ni les comptes. Pourquoi un jour après et pas un jour avant ? Et réciproquement, en d'autres termes, il y a des choix qui sont faits par le législateur qui ne sont pas satisfaisants sur le plan moral. Même chose probablement pour l'euthanasie. Donc là, dans les laboratoires, dans le monde de la recherche, vous avez travaillé avec des souris, avec des rats et des animaux dans votre parcours de biologiste. Et c'est vrai que ce que vous expliquez dans votre livre, Jean Chapoutier, vous dites finalement comment le bénéfice scientifique éventuel de l'homme justifiait la douleur infligée aux animaux. Mais c'est la philosophie qui vous a amené à vous interroger quand même sur cette légitimité de l'animal-objet. Ça dépend de ce qu'on met comme prime abord. Si effectivement, on va comparer l'enjeu, par exemple, de sauver beaucoup de vies humaines, de conditions abominables, et le fait de faire souffrir quelques animaux, beaucoup de gens vont dire « Mais oui, dans ce cas particulier, un vaccin, c'est utile. » Donc, à la limite, il faut peser à chaque fois l'enjeu de l'intérêt de l'homme intérêt de l'homme, j'ai bien dit, c'est lourd ce que je dis là, par rapport, en quelque sorte, à la souffrance de l'animal. Il n'y a pas une solution absolue. Alors, il y a des cas où il paraît très évident, par exemple, que l'intérêt de la médecine ne justifie pas. Il y a des cas où le comité d'éthique, par exemple, a contesté à certaines expériences. Parce que l'intérêt, le bénéfice humain, ne justifiait pas des souffrances éventuellement abominables à l'affichage des animaux. Donc, il faut chaque fois aller dans le bon sens, mais tant qu'il y aura de l'expérimentation animale, et je ne vois pas qu'on puisse la supprimer dans les, disons, 2-3 siècles qui viennent, il y aura un problème de fond qui n'est pas résolu. Il faut bien dire ça comme ça. Jean-Claude Amézène, sur cette question éthique, je crois que des comités d'éthique existent dans la plupart des centres de recherche, aujourd'hui. Oui, et puis il y a eu un comité d'éthique vétérinaire qui a été créé il y a quelques années, donc j'ai fait partie un petit moment au comité d'éthique de l'INSERM, lorsque je le présidais, et je crois que ça continue, il y a eu une réflexion sur l'expérimentation animale, à laquelle participait en particulier Elisabeth de Fontenay, qui faisait partie de notre comité. Donc c'est vraiment une question, je crois d'ailleurs, ce que vient de dire Georges Chapoutier, si je ne m'abuse, rentre un peu dans ce que j'exprimais sur la différence entre les droits et les devoirs, parce que ce que tu viens de dire est peu compatible avec l'idée que des droits s'imposeraient en toutes circonstances. Donc je crois que, là encore, on parle de nos devoirs, mais je crois que l'expérimentation animale pose toute une série de questions intéressantes, importantes, et comme souvent, pour ce type de questions, paradoxales en partie. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est les avancées de la recherche scientifique qui ont petit à petit, je le disais pour Darwin, mais c'était plus de la spéculation que de la recherche, qui ont petit à petit fait apparaître sur l'animal, chez l'animal, des réactions qu'on n'imaginait pas. On s'aperçoit, on parlait tout à l'heure de ce que ressent un animal, les travaux récents sur le fait que non seulement les chimpanzés, mais les corbeaux, se consolent lorsque l'un d'entre eux a subi un affront, qu'il se réconcilie après un combat, que ces réconciliations, quand elles ont lieu, diminuent la fréquence des nouveaux combats. Tout ça nous renvoie à des comportements dont nous avons pensé, vous savez, c'est ce vieux débat sur le propre de l'homme, cette liste extraordinaire de caractéristiques qu'on croit souvent être uniquement partagées par les êtres humains et dont on s'aperçoit qu'il y a des reflets, des échos, encore une fois, et des variations. Et donc Darwin disait qu'elles étaient des différences de degrés et non pas de nature. Donc c'est toute cette complexité. C'est comme pour nous, mais d'une manière différente. C'est compliqué d'essayer de se comporter vis-à-vis de ce qu'on a du mal à imaginer précisément. Donc les travaux de recherche changent notre regard sur l'animal. Et donc des travaux de recherche sont à l'origine de réglementations nouvelles. C'est parce qu'on a appris des choses nouvelles sur telle ou telle caractéristique qu'on se met à changer les régulations. Et inversement, les régulations modifient la manière dont la recherche va être faite. Et comme elles modifient la manière, quand une régulation dit vous ne pouvez pas traiter un animal n'importe comment, les questions que commencent à poser les chercheurs ne sont plus les mêmes que si on imagine qu'on peut les traiter n'importe comment. Et donc il y a quelque chose qui coévolue de manière extrêmement riche et extrêmement complexe. La recherche aide à la mise en place de nouvelles régulations. Et les nouvelles régulations changent les questions et donc les réponses qu'apporte la recherche. L'autre problème, c'est toutes les expériences qui font inutilement souffrir les animaux, qui auraient pu être faites autrement, dont l'intérêt n'est pas majeur. Et donc il y a toute une réflexion sur comment faire en sorte, comment s'assurer que lorsque des expérimentations animales sont faites, elles sont indispensables. Il y a quelque chose de compliqué. La directive européenne dit qu'il faut utiliser ce qui part d'un bon sentiment. le moins d'animaux possibles dans une expérience. Maintenant, la plupart des revues scientifiques depuis une dizaine d'années disent que l'un des problèmes dans les tests expérimentaux de nouveaux médicaments, c'est que les chercheurs ont utilisé trop peu d'animaux et que donc les tests statistiques ne sont pas fiables et qu'on va commencer à tester, à expérimenter le médicament chez l'homme alors qu'on n'a pas utilisé des statistiques qu'on utiliserait ensuite dans les séquelles. Donc vous voyez que c'est compliqué. C'est un paradoxe. Sur les tests aussi, il y a selon le type de médicaments que l'on veut tester, de recherche que l'on veut faire, il faut que ce soit tel ou tel type d'animal et on n'est même pas sûr que finalement les résultats soient impeccables parce qu'il y a eu des accidents quand même. Des tests faits sur des animaux qui donnaient un plan sain complet et une validation et une catastrophe sur les humains. Et l'inverse. Et l'inverse. Mais un dernier paradoxe, ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que des recherches depuis quelques années montrent que les animaux de laboratoire, dans les conditions habituelles où ils vivent, je ne parle pas d'expérimentation, la taille de la cage, le nombre d'animaux, le nombre de souris, des souris ou des rats, font que, comme ce sont des conditions qui sont très loin de leurs conditions de vie naturelles, ces animaux sont stressés et souvent, des recherches le montrent et sont malades. Et donc, on ne peut pas faire une recherche en croyant que l'animal est en bonne santé alors que l'animal est déjà malade en raison de ces conditions. Donc, vous voyez que c'est des relations extrêmement complexes et une des questions importantes, c'est jusqu'où et dans quelles conditions on peut infliger un traitement qu'on va considérer comme faisant souffrir ou en tout cas privant de certaines libertés, potentialités et capacités à l'animal en raison de l'importance que ça a vis-à-vis d'êtres humains. Et c'est vrai que c'est le paradoxe profond, si vous voulez, c'est-à-dire le plus grand respect, je suis médecin, le plus grand respect que l'on porte et que l'on doit porter aux animaux rendrait difficile de penser que l'on essaye de faire directement chez des êtres humains ce dont on aurait pu s'assurer que c'était sans danger excessif chez l'animal. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un paradoxe entre toute une régulation qui vise à supprimer tout ce qui est de l'ordre des souffrances inutiles chez l'animal et la question profonde de savoir si dans certains cas qui touchent à des problèmes graves de santé, un certain degré inévitable de souffrance animale est quelque chose qui est indispensable pour protéger des êtres humains. Et donc tout ça sont des questions qui sont soulevées dans les comités d'éthique. Florence Burga, il y a cette question de la dette finalement des hommes vis-à-vis des animaux quand on entend bien sûr ce thème des expérimentations animales et la recherche qui avance grâce à eux finalement. Chaque année je crois que la Ligue française des droits de l'homme remet le prix Alfred Kassler qui a été pris Nobel de physique c'est des droits de l'animal vous êtes dit de l'homme de l'animal à une personne donc le prix Alfred Kassler remis chaque année à une personne proposant une nouvelle méthode alternative parce qu'il y a des méthodes aussi alternatives qui commencent à fleurir la recherche aussi avant sur ce terrain-là. Florence Burga. Oui j'aurais voulu réagir à plusieurs mais faites-le parce que je sais que vous n'êtes pas du même avis allez-y. À plusieurs égards il y a beaucoup de choses à dire je vais essayer de résumer mon propos. Premièrement là on s'est limité à la recherche médicale qui ne correspond qu'à une partie de l'expérimentation animale dans le rapport Touraine et Lejeune qui est un rapport donc parfaitement officiel on voit que le nombre ils ont montré que le nombre d'animaux utilisés en toxicologie était croissant on utilise plus de chiens aussi donc pas qu'utiliser les souris et les rats soit moins problématique d'autre part il me semble que quand on présente les choses comme vous l'avez fait tous les deux c'est-à-dire il y a une balance très claire entre ce qu'on va infliger comme souffrance et puis les bénéfices qu'on va en tirer en réalité les choses ne se présentent pour ainsi dire jamais sous cet aspect aussi clair et aussi simple tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver et que donc il faut chercher très largement donc la balance elle n'est pas si facile à établir que cela par ailleurs on peut aussi puisque vous abordez la question des méthodes substitutives tout de même souligner le fait que dans le monde médical même si ce sont des points de vue qui ne sont pas majoritaires et on peut se demander aussi là quel est le poids de l'institution sur la façon de penser la question des limites de la validité scientifique de l'extrapolation d'une espèce animale à l'espèce humaine est un problème est une limite de l'expérimentation animale tout comme les méthodes alternatives ont aussi leurs limites et leurs promoteurs en ont parfaitement conscience et je crois qu'il faut se rappeler de cette affaire Serralini qui est intéressante au moins à un égard c'est que sur l'enquête sur les OGM sur les OGM ce chercheur avait testé le maïs OGM sur une lignée de rats dont on savait parfaitement qu'elle développait les tumeurs et on savait parfaitement qu'il existait des lignées de rats qui ne les développaient pas donc on voit à l'intérieur d'une même espèce des réactions absolument opposées et on se dit que les industriels et les chercheurs qui travaillent pour eux peuvent tout à fait facilement utiliser certaines lignées pour obtenir certains résultats et pas d'autres donc on peut s'interroger sur le comment dirais-je l'inertie qu'il y a à développer les méthodes alternatives dans la mesure où là je parle du point de vue simplement scientifique l'expérimentation animale est pleine de biais et pleine de limites et deuxième facette de mon intervention et je m'en arrête je m'en tiendrai là je crois que sur le plan sur le plan moral l'expérimentation pose le problème avec une acuité particulière c'est que précisément pour valider sur le plan scientifique cette méthode il faut s'appuyer sur une continuité sinon une identité entre l'espèce animale et l'espèce humaine puisqu'on doit extrapoler et la question est particulièrement le paradoxe inhérent à l'expérimentation est particulièrement visible s'agissant notamment des tests pour les anxiolytiques et les antidépresseurs parce que là non seulement on postule une identité biologique entre l'organisme animal et l'organisme humain mais aussi une continuité sur le plan de la vie de la vie psychique donc on se dit qu'il y a évidemment dans la on reconnaît l'expérimentation animale est obligée de reconnaître cette continuité entre l'animal et l'homme une continuité à la fois biologique et psychologique pour trouver des fondements scientifiques et donc je crois que nulle part ailleurs que dans ce domaine le problème moral apparaît parce que c'est vrai que dans l'élevage industriel on a toute une épistémologie qui réifie les animaux qui les assimile à des machines l'expérimentation animale ne peut pas se permettre de faire ça et donc je crois que là le paradoxe est très criant voilà Georges Chapoutier d'abord donc on a compris qu'il y avait aussi des créations par exemple de souris intransgéniques pour obtenir des modèles biologiques parfaits ça c'est vrai pour la recherche ce qu'il faudra peut-être préciser c'est qu'on parle de méthode alternative c'est quoi ça consiste en quoi elles sont alternatives ou complémentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent on ne veut pas remplacer totalement donc il y a toute une controverse là-dessus la méthode alternative dans son principe c'est de remplacer l'expérimentation sur un animal vivant par un modèle autre informatique cellulaire voire cellule humaine etc c'est pas possible dans l'état actuel des choses c'est pas possible dans tous les cas je voudrais vous dire sur deux points qui ont été évoqués d'une part ce que vous appelez la Ligue de droit de l'animal qui s'appelle maintenant Fondation animal droit, éthique et science qui fait un très bon travail c'est un groupe d'universitaires et justement qui essaie de proposer ce prix Castler pour essayer de saluer de promouvoir des méthodes alternatives ou complémentaires et c'est intéressant parce que c'est une nation privée et ça on peut regretter de façon générale que les pouvoirs publics ne fassent pas davantage pour le développement de ces méthodes je ne pense pas qu'on puisse tout faire mais au moins on pourrait essayer de développer au maximum ces méthodes alternatives et donc que ce soit une nation privée qui agisse pour cela on peut évidemment regretter que les pouvoirs publics ne donnent pas davantage dans ce sens-là vous dites ça ne fonctionne pas il y en a une cinquantaine quand même de référencés de méthodes alternatives il y en a qui sont plus ou moins efficaces etc ce que je dis là c'est que les pouvoirs publics n'encouragent pas ce type de recherche chez les chercheurs on les développe en tout cas ce n'est pas suffisant pour pouvoir satisfaire toute la recherche en cours mais en tout cas voilà ce que vous dites c'est qu'il faut vraiment aller sur ce terrain-là en deuxième point je suis d'accord avec ce dit Franz Burga il y a une ambiguïté de fond qui est très intéressante sur le plan philosophique que prendre l'animal comme un animal d'expérience ça veut dire qu'on considère qu'il est suffisamment proche de l'homme pour donner des résultats valables pour l'homme c'est vrai pour les somnifères pour les anxiolytiques c'est reprend là à évoquer mais en même temps suffisamment loin pour qu'il n'ait entre guillemets aucun droit donc c'est une ambiguïté logique fondamentale alors ça pose des quatre questions j'ai pas la réponse à cette question l'une d'entre elles ça a été de s'éloigner dans le règne animal en tout cas est-il plus légitime lorsqu'on peut de faire une expérience génétique sur une drosophile un insecte que sur une souris alors la question reste posée moi je pense que oui personnellement mais ça pose des questions de ce type là Jean-Claude Amézène oui je crois que c'est important oublions bon si on s'adresse pas à tester des médicaments qu'on va juste utiliser chez l'homme etc. ce qui est de l'amont je crois que l'essentiel la quasi-totalité de ce que nous connaissons sur les mécanismes fondamentaux de notre santé de nos maladies vient d'études qui ont été découvertes chez l'animal ce qu'on connaît du cancer ce qu'on connaît du développement enfin je veux dire toute une série vient y compris de modèles extrêmement éloignés la mouche du vinaigre ça a été le décryptage de la génétique au début du XXe siècle le petit verre transparent c'est nos ramtitis et les gants c'est le décryptage du contrôle génétique du développement embryonnaire et de la mort cellulaire programmée des travaux essentiels sur le cancer ont été faits chez la levure donc ça nous montre que cette continuité qui existe dans le vivant même chez des cousins extraordinairement éloignés dont nous sommes séparés par des centaines de millions d'années nous apporte des renseignements fondamentaux non pas parce qu'ils fonctionnent exactement comme nous mais parce que ça nous parle ça nous parle d'un niveau fondamental dont Jacques Monod disait ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour l'éléphant évidemment pas sa vie mentale sa représentation du monde mais les mécanismes fondamentaux de la santé des maladies et de la vie biologique donc ça c'est le premier point le deuxième point et c'est important quand vous parlez de balance parce qu'il y a deux questions il y a considéré il y a deux positions il y a considéré que toute expérimentation animale quelle qu'en soit la justification ne devrait pas avoir lieu et considéré que lorsqu'elles ont lieu ça devrait être dans des cas extrêmement précis et ça c'est un mouvement récent que ça soit au niveau de la société que ça soit au niveau des chercheurs que ça soit au niveau des régulations c'est des réflexions des comités d'éthique c'est récent c'est à dire cette interrogation je vais vous donner un exemple quand Alain Fischer a fait la première thérapie génique au monde pour les bébés bulles ils ont commencé à faire cette thérapie génique chez des souris et ce qu'il fallait la commencer directement chez des bébés bulles c'est un problème majeur maintenant si on s'intéresse non pas à quelque chose qui implique directement la santé la vie et la mort d'êtres humains mais à des questions extrêmement intéressantes qui visent à comprendre le monde vivant on peut avoir des positions éthiques je vais vous donner un exemple un plus grand spécialiste des comportements des corvidés en particulier des jets mais ces animaux extrêmement intelligents que sont les corneilles les corbeaux etc elle s'appelle Nicola Clayton et travaille à l'université Cambridge à Londres c'est elle qui a montré en particulier il y a une quinzaine d'années à la grande surprise de la communauté scientifique que les jets étaient capables de se mettre à la place des autres en fonction de ce que eux-mêmes avaient vécu c'est à dire que s'ils avaient eu un comportement particulier d'un seul coup ils se mettaient à imaginer que leurs voisins pouvaient avoir le même comportement que lui ce qu'on appelle la théorie de l'esprit qu'on croyait spécifiquement humain donc c'est une des grandes chercheuses en éthologie et en particulier en ce qui concerne les oiseaux qu'est-ce qu'elle a décidé ? elle a fait tous ses travaux et on lui dit beaucoup de collègues lui disent mais si tu sacrifiais tes jets et que tu analysais leur cerveau avec toutes les méthodes qu'on a actuellement qui permettent d'analyser de mieux en mieux tu comprendrais encore mieux ce qui se passe en eux et elle dit oui je comprendrais mieux ce qui se passe en eux mais je les respecte et donc je préfère ne pas les sacrifier et étudier leur cerveau plutôt qu'en savoir plus et donc on voit bien que suivant le type de recherche qu'on fait suivant ce qui motive cette recherche on peut vraiment réfléchir à ce que signifie notre respect et le respect collectif des animaux et que les cas sont extrêmement différents et que je crois que ce qui reste comme un problème aigu et important c'est quand c'est certaines circonstances j'en évoquais une où le fait de passer directement dans une nouvelle démarche thérapeutique chez l'homme ou chez les enfants sans être passé chez l'animal même si ce que dit l'expérimentation chez l'animal ne va pas être directement transposable c'est ça la question fondamentale maintenant que dans toute une série de cas des expériences qui ne sont pas indispensables devraient être réfléchies et que d'une manière beaucoup plus générale la façon dont les animaux vivent dans des animaleries dans des laboratoires devraient ça commence à se faire être l'objet de réflexion c'est à dire tout simplement lorsqu'ils sont en train de vivre et qu'on les observe quelles sont les conditions de vie qui sont les mieux amènent de ne pas créer du mal-être et du bien-être indépendamment de toute expérimentation donc objet de réflexion et peut-être d'action aussi parce que la réflexion peut prendre un temps long et je pense qu'il faut peut-être agir assez rapidement dans ce cas-là sur ces cas que vous évoquiez Jean-Claude Amézène dans le dernier quart d'heure de ce débat j'aimerais qu'on qu'on bascule maintenant plus du côté du rôle de la société aussi et de ce droit des animaux cette société française si on se cantonne à la France c'est quand même un pays qui aime les animaux les animaux domestiques plus de 30 millions j'imagine d'animaux domestiques en tout cas il y a 8 millions de chiens 10 millions de chats le problème c'est quand même les abandons je rappelle les chiffres 276 abandons par jour mais c'est une société qui a ses incohérences notamment un cas sur 5 de maltraitance faite à des animaux fait l'objet de procès engagé par le ministère public mais dans ces cas-là les peines sont souvent peu ou pas appliquées ça c'est un rappel mais intéressons-nous à l'élevage industriel et intensif qui est souvent décrié l'abattage qui normalement se fait sous étendissement on peut aussi parler des sélections par exemple de ces millions de poussins souvent donc éradiqués tués et dans des circonstances pas toujours formidables par rapport à la douleur justement des animaux la législation concernant les transports en tout cas il y a une vraie responsabilité aussi au coeur de la société civile Florence Burga vous voulez commencer ? alors je ne sais pas quelle est exactement votre question mais en tout cas c'est question dans cette société qui tient compte de la douleur des animaux qui en a conscience puisque c'est ce qu'on dit et non seulement de par les travaux de recherche mais de par sa sensibilité c'est il y a tous ces exemples de régression oui alors le paradoxe que vous soulignez mais que vous avez en même temps très justement relativisé la présence des animaux de compagnie dont on dit souvent qu'ils sont adulés la chose reste à démontrer parce qu'il y a bien sûr ce problème d'abandon et puis vous parliez des conditions de vie des animaux dans les animaleries souvent les gens soulignent que les personnes qui ont des animaux dans des appartements qui ne sont jamais là qui partent en week-end etc. ont finalement des conditions de vie qui sont tout à fait déplorables donc voilà je pense qu'il ne faut pas rosir trop ce tableau le fait aussi que la génétique ait miniaturisé les animaux on voit des chiens minuscules qui ont donc une durée de vie très brève il y a donc tout un commerce de l'animal de compagnie et donc je crois qu'il ne faut pas être naïf non plus à cet égard et puis bien sûr la question de l'élevage industriel dont on peut immédiatement dire qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre qu'industriel si nous voulons manger tous de la viande deux fois par jour ou en tout cas une fois éventuellement deux fois par jour et donc c'est évidemment un leurre d'imaginer qu'on peut continuer à élever et à tuer autant d'animaux en préservant ce qu'on appelle de manière un peu abusive leur bien-être parce que le terme de bien-être c'est pas simplement l'absence de douleur c'est le grand mot d'ailleurs de notre époque le bien-être c'est être bien donc il y a vraiment dans cette idée le souci non seulement de rendre la vie comme on dit conforme aux impératifs biologiques mais d'apporter en plus la possibilité à l'individu de déployer une existence vous parliez de cette notion d'existence et je crois qu'elle est très importante donc il y a là quelque chose d'inconciliable et je crois que nous devons en prendre conscience donc Claude Amézène vous voulez prendre la parole je crois qu'il y a enfin je pense que les conditions d'élevage industriel sans parler les conditions d'abattage sont un véritable scandale c'est à dire que je pense que c'est la circonstance dans laquelle il y a une réification complète on compte d'ailleurs on voit qu'on compte en quantité de protéines c'est comme si l'animal n'avait pas d'existence en tant qu'être donc s'il vit toute sa vie dans un espace totalement réduit entre la naissance privée du contact avec la mère il y a quelque chose d'extrêmement violent et qui vient je dirais et c'est ça qui est inquiétant non pas d'interrogation sur la manière d'éviter de la souffrance de mieux traiter les animaux mais je crois d'une forme de désintérêt total de la question de la sensibilité animale comme si quand un animal était en élevage la question de sa sensibilité ne se posait plus et c'est ça je crois qu'il y a un caractère effrayant d'un point de vue de notre réflexion nous réfléchissons au bien-être de l'animal nous réfléchissons aux devoirs que nous avons et c'est comme si en fonction de l'utilisation que nous faisions des animaux et bien ils avaient ou pas une sensibilité ils avaient ou pas droit à un bien-être donc je pense que c'est quelque chose de très important ça tient à la liberté il y a un autre paradoxe qui me travaille parce qu'il touche à la souffrance c'est que la souffrance animale comme le bonheur d'ailleurs et le bien-être animal est une des conditions de sa vie en liberté c'est je veux dire vivre en liberté et bien c'est aussi se faire dévorer vivant de temps en temps et nous avons deux types de devoirs apparemment contradictoires l'un c'est de préserver la nature de préserver la biodiversité de laisser des espaces dans lesquels les animaux puissent vivre librement ce qui veut dire à la fois connaître du plaisir du bonheur et de la souffrance et où nous ne devrions pas interférer parce qu'interférer c'est interférer justement avec la liberté et puis il y a des cas où nous sommes directement en contact et en relation avec des animaux qui d'une certaine façon ont une liberté réduite parce qu'en fait si nous sommes en contact avec eux c'est que leur degré de liberté réduit et là se pose la question de notre responsabilité en des termes totalement différents c'est à dire que étant donné que nous devenons individuellement responsables collectivement responsables de ce que deviennent ces animaux alors nous avons la responsabilité d'éviter leur souffrance et de leur donner bien-être donc je pense que tout au fond il y a cette question très ancienne qui remonte au néolithique de la différence de nos comportements entre des animaux domestiques au sens très large ou apprivoisés et des animaux qu'on dit sauvages et il y a ce double devoir ne pas interférer avec la vie des animaux en liberté et prendre le plus grand soin des animaux qui sont sous notre responsabilité donc je pense que tout au fond c'est une question de notre responsabilité dans des circonstances différentes et je pense que la question de l'élevage industriel comme toute d'ailleurs démarche qui se veut purement industriel et qui touche des êtres vivants consiste à réifier c'est à dire que l'animal devient une chose c'est même pas un bien donc là je pense qu'il y a une réflexion il y a une réflexion depuis une dizaine d'années dans le monde d'un certain nombre d'écrivains en particulier qui s'interrogent profondément et je crois qu'indépendamment de la question de savoir s'il s'agit ou pas de manger de la viande animale la question est qu'on peut considérer que la manière dont les animaux sont traités dans l'élevage industriel est inadmissible et oui c'est à dire que c'est ce double comportement à la fois vis-à-vis des animaux domestiques peut réagir c'est le double comportement qui pose problème et bien sûr il faut aussi dire que tout dans la société civile est aussi fait pour que ces abattages ces élevages cela se fasse hors de la vue du consommateur les publicitaires aussi font oublier la mise à mort quand on vend de la viande des protéines vous disiez et on fait en sorte d'occulter l'animal avec cette question on va en parler aussi avec vous Georges Chapoutier je vous donne la parole dans un instant c'est de se dire qu'au-delà de l'élevage industriel intensif etc le stress la sélection l'abattage normalement il y a des lois il y a des règles doit se faire sous étourdissement et aujourd'hui il y a régression de par les abattages religieux voilà et donc cachère et halal qui échappent à l'obligation d'étourdir les animaux et ces abattages sont de plus en plus pratiqués alors en soi pourquoi pas la question qui se pose c'est plutôt j'ai relevé des chiffres qui interpellent quand même selon l'académie vétérinaire de France en 2008 32% des viandes commercialisées provenaient de l'abattage rituel pour une demande religieuse qui ne dépassait pas 7% donc on se dit que deviennent les autres pourcentages que devient la viande elle est recyclée dans le circuit général sans que le consommateur le sache donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand on va acheter de la viande on peut très bien acheter une viande qui aura fait l'objet d'un abattage rituel sans le savoir et donc participer à cette violence finalement faite aux animaux Georges Aboutier tout à fait oui enfin je voudrais d'abord abonder dans le sens qui a été donnée précédemment encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure l'élevage industriel et l'abattage industriel c'est un scandale absolu qui écrasent je serais tenté de dire tous les autres même des choses abominables comme la corrida je suis un demi-farouche de la corrida mais en quantité c'est négligeable par rapport à cette monstruosité qu'est l'élevage industriel et l'abattage alors vous avez très bien dit le problème de l'abattage il y a la question de l'abattage rituel religieux qu'on peut discuter il y a des pays qui ont considéré qu'il fallait interdire les abattages religieux c'est pas le cas de la France mais il y a des pays qui ont dit le respect de la religion ça s'arrête là où commence la morale alors supposons maintenant que comme en France on admette l'abattage religieux l'abattage sans atourdissement ce qui est assez effectivement abominable c'est de penser que vous avez donné 32% versus 7% il y a des gens qui ont des chiffres supérieurs c'est que pour des questions d'économie de gros sous l'abattage se fait contre la loi c'est illégal sans étourdissement pour un grand nombre dans un très grand nombre de cas c'est absolument inadmissible que font les pouvoirs publics et là c'est des statistiques données par l'académie vétérinaire on aimerait que les pouvoirs publics nous disent à combien se monte cette phrase alors pour terminer quelque chose d'un peu plus positif je pense que la conséquence de tout ça c'est qu'il faut réduire notre diète carnet que alors là je vais je m'en vais je m'en vais essayer de réconcilier les végétariens et ceux qui ne le sont pas totalement je pense qu'en allant vers le végétarisme nous tous en réduisant considérablement notre diète carnet non seulement on améliorer le statut des animaux mais on irait beaucoup mieux parce qu'on mange trop de protéines dans notre terme réduisons tous notre diète carnet et tout le monde ira mieux c'est vrai et là je pense que Jean-Claude Amézette vous serez d'accord parce qu'en tant que médecin en plus c'est vrai qu'on sait qu'une consommation abusive de viande notamment pose des problèmes développement de pathologies des maladies cardiovasculaires certains cancers comme celui du côlon etc. il nous reste quelques minutes oui allez-y juste un point pardon juste un point là-dessus indépendamment des effets de la viande sur la santé toute une série d'études indiquent à ma connaissance que le développement c'est-à-dire si on pense que toute l'humanité doit avoir accès à ce que nous considérons comme souhaitable et bien l'élevage intensif par sa consommation de l'eau par toute une série de conséquences met en péril le développement de la planète donc je crois qu'il y a une responsabilité collective c'est-à-dire dire nous qui sommes entre guillemets des pays riches c'est normal que nous fassions de l'élevage et que nous mangions de la viande mais il ne faudrait surtout pas que les Chinois les Indiens et les autres le fassent parce que ça va mettre en péril toute une série d'éléments importants sur notre planète je crois qu'il faut raisonner de manière collective et pour reprendre ce que disait Georges Chapoutier s'interroger sur si on estime que tout être humain a droit au même type d'alimentation quelle est l'alimentation que nous considérons souhaitable à la fois individuellement collectivement et pour l'avenir de nos enfants et de notre planète alors vous parlez des enfants Jean-Claude Amézel ce sera la dernière question quid des solutions alors on en a évoqué certaines est-ce que l'éducation justement éduquer c'est les générations d'aujourd'hui et de demain c'est là aussi une solution Florence Burgard il faudrait là aussi que l'école prenne vraiment cette question au sérieux parce que finalement les rapports que les élèves ont avec les animaux ce sont les dissections alors les vivisections ont été interdites dans le secondaire mais du coup les professeurs contournent en amenant des animaux morts dans les classes la possibilité du menu végétarien est pratiquement interdite du fait d'un décret à la cantine dans les programmes scolaires il n'est jamais fait état de par exemple je ne sais pas quand on parle des guerres il y a maintenant des travaux sur les rôles le rôle qu'ont joué les animaux et mon dieu quel rôle dans les tranchées il faudrait leur restituer toute leur place et je ne sais pas comment les programmes pourraient qui auraient la volonté de modifier un petit peu les programmes pour modifier les façons de penser en sachant que sur ce terrain là c'est l'historien Eric Baratet qui a fait un travail formidable sur les animaux l'histoire des animaux et notamment son dernier livre c'est sur les animaux dans la guerre dans la première guerre mondiale Georges Chapoutier juste un point on va vers la fin je suis bien sûr tout à fait d'accord avec tout ça et je pense qu'effectivement l'éducation c'est la chose essentielle nous on a notre destin qui est derrière nous si j'ose dire mais c'est les jeunes qui vont faire les sociétés et notamment actuellement il y a tout un essai de développement et à très juste titre de l'éducation civique pour des tas de raisons sociales que vous connaissez je pense qu'il serait dommage que dans le cadre de cette éducation civique on ne rajoute pas des notions d'écologie et de respect de l'animal Jean-Claude Amézène le mot de la fin oui moi je crois qu'en plus c'est très paradoxal parce que si vous voulez tous les enfants ont une relation privilégiée avec les animaux avec la nature et donc il est paradoxal que l'école les en éloigne au lieu justement de se fonder sur cette capacité que les enfants ont de se projeter sur le monde vivant sur la nature pour essayer justement de l'amplifier de les amener à s'interroger et encore une fois ça revient à ce qu'on disait au début il y a tout un effort à faire pour que l'éducation à l'école ouvre sur les autres sur les autres êtres humains sur la tolérance sur le fait de considérer chacun comme étant égale et apportant quelque chose et puis encore une fois élargir ce cercle de sympathie ce qui est très facile chez les enfants et les amener à creuser leur affection spontanée pour tout ce qui touche au monde vivant et pour tout ce qui touche aux animaux parce que je vais citer une de vos phrases que vous avez données dans une interview pour Le Point le 30 octobre 2014 Jean-Claude Amézen vous avez dit tous les êtres humains qui nous entourent forment le peuple de rescaper de la longue histoire qui nous a donné naissance et là je pense que ça résume bien les choses merci en tout cas à tous les trois et d'avoir diffusé cette connaissance scientifique qui nous permet à tous de réfléchir un peu plus aux implications pratiques des avancées de la connaissance je m'appelle je redonne à vos livres donc Florence Burga dernier livre la cause des animaux pour un destin commun apparaître le 12 mars chez Boucher Chastel Georges Chapoutier le chercheur et la souris écrit avec Françoise Tristani Poteau et paru aux éditions CNRS édition Jean-Claude Amézen sur les épaules de Darwin les liens qui libèrent et avec France Inter et merci à nos partenaires aussi du forum France Culture l'année vue par les sciences troisième saison Paris Sorbonne l'univers cité Pierre et Marie Curie l'univers science l'Obs et science et vie et je voudrais aussi saluer l'équipe technique qui nous permet de vous offrir ces temps forts il ne faut pas les oublier chargé de production Jean-Philippe Thomas et technicien Jean-Pierre Zing Yann Frécy Alexandre Jamm Stéphane Beaufis et à la lumière François Ledref et puis je n'oublie pas aussi Alexandra Malka à la réalisation et Catherine Donnet bien sûr merci à tous je voudrais savoir au niveau espéril de la alimentation animale nous comprenons très bien que ça soit fait pour la recherche médicale mais au niveau cosmétologie qu'en est-il est-ce que c'est réglementé ou est-ce que c'est interdit Jean-Claude Poutier je crois que depuis 2013 c'est interdit dans l'Union Européenne en France c'est interdit dans l'Union Européenne l'expérimentation sur les cosmétiques n'a aucune raison d'être donc on pourrait la supprimer sans beaucoup de dommages pour l'espèce humaine le drame je vais tenter de dire c'est que c'est pas interdit partout et donc il y a des recherches qui se font discrètement dans le tiers-monde par exemple mais en Europe et heureusement c'est interdit Florence Burguin je veux juste ajouter qu'on parle toujours des cosmétiques mais c'est tous les produits d'entretien tout ce qu'on respire les cosmétiques c'est une partie de tout ce qui est testé en matière de produits Monsieur vous aviez une question je crois juste là à ma droite oui votre intervention s'est terminée en disant beaucoup de mal de manger de la viande mais je pense que le bœuf et le mouton qui sont élevés dans des pâturages en France ont beaucoup moins de souffrance que les animaux qui nous fournissent le lait et les oeufs et le lait et les oeufs sont faits par des animaux prisonniers par définition et là donc au lieu de dire nos steaks il faudrait peut-être dire nos gâteaux à la crème ou nos... Là c'est la question de l'élevage éthique effectivement Jean-Charlottier Vous avez de raison de remarquer ça effectivement on a parlé de l'alimentation carnée il faut la prendre dans un sens large et savoir effectivement que si on veut développer l'alimentation lactée de façon industrielle parce qu'on n'a pas des fermes effectivement il faut tuer les veaux pour avoir le lait et faire du fromage en d'autres termes c'est beaucoup plus vaste que la viande en tant que telle nous sommes bien d'accord Et donc c'est toute cette question de l'élevage éthique qu'il faut développer bien évidemment ce n'est pas forcément pointer le doigt sur tel ou tel produit en particulier Jean-Claude Amézène Juste un point ça revient à ça de l'élevage éthique veut dire une consommation modérée si on veut le généraliser de produits provenant des animaux on ne peut pas à la fois avoir un élevage éthique bien traiter les animaux et en même temps considérer qu'il est indispensable que chacun dans le monde ait accès à ces produits donc il y a vraiment une réflexion sur ce que nous souhaitons encore une fois non seulement individuellement mais à l'échelle de la planète alors on peut prendre encore d'autres questions parce que finalement vous êtes tous synthétiques rapides c'est parfait allez-y j'ai participé à une conférence il y en a et demi ici le monde il y avait un chercheur qui parlait justement de la violence contre les animaux et il disait que les gens qui maltraitaient les animaux étaient aussi plus probables qu'ils maltraitaient les êtres humains d'une façon mauvaise est-ce que vous pouvez dire quelques mots à propos de cela ? Jean-Claude Amizel je pense que c'est c'est complexe d'un point d'une manière très générale créer de la souffrance c'est un mauvais signe être indifférent à la souffrance c'est un mauvais signe maintenant je pense que dans la manière dont ça se décline dans différentes cultures à différentes époques y compris récentes on peut avoir des situations très paradoxales à cause de notre capacité à établir des liens personnels affectifs avec des animaux on peut parfois avoir des moments des cultures des situations où des personnes vont être très attentives au bien-être et au mal-être des animaux et totalement indifférent au bien-être ou au mal-être d'humains dont ils considèrent qu'ils ne sont pas des égaux donc je crois qu'il y a deux points il y a évidemment si on revient à l'école il y a le fait au fond de permettre à des enfants qui le sentent tous faire souffrir c'est pas bien ça fait mal permettre de développer ça mais je crois garder en tout cas c'est ma profonde conviction cette forme de hiérarchie qui consiste à dire que ça n'est pas sur le même plan et qu'encore une fois entre les devoirs que nous avons en raison des droits fondamentaux qu'on chasse tous les êtres humains et nos devoirs vis-à-vis de l'animal bien sûr qu'il n'y a aucune raison qui ne soit pas exercée de manière congruente mais il n'est pas évident qu'on puisse avoir des déclinaisons tout à fait étonnantes de la même façon que des criminels de guerre des personnes qui ont fait des crimes contre l'humanité pouvaient être extrêmement sympathiques avoir des comportements extrêmement sympathiques vis-à-vis de leur famille de leurs proches et de leurs animaux domestiques et des comportements horribles vis-à-vis d'une partie de l'humanité donc je crois qu'il y a deux choses mais je ne prendrai pas cet argument je ne dirais pas que quand on fait souffrir les animaux on va faire souffrir des êtres humains je dirais qu'infliger de la souffrance est quelque chose qu'il faudrait éviter et sur lequel il faudrait réfléchir depuis le plus jeune âge de façon un peu plus générale et peut-être un petit peu différente lorsque l'on parle de cette émission qui s'appelle de nouvel humanisme quelque chose comme ça l'humanisme traditionnel a effectivement coupé l'homme d'un côté l'animal de l'autre il y avait deux morales il y a la morale pour l'homme et puis l'animal éventuellement moi je suis ceux qui pensent que la morale est une en d'autres termes qu'il n'y a pas une morale pour l'homme une morale pour l'animal et qu'il faut en quelque sorte que les deux se rejoignent et si on regarde le futur maintenant parce que l'histoire de l'espèce humaine n'est pas très brillante on a un très gros cerveau enfin un très gros cerveau un puissant cerveau on fait des choses extraordinaires sur le plan scientifique mais sur le plan moral si vous regardez l'histoire humaine c'est une suite de guerres de tortures de viols etc. c'est pas très brillant il n'y a pas de quoi être fier si on veut vraiment faire de l'homme un être meilleur que ce qu'il a été je pense qu'il faut aller vers une morale qui est une morale plus unitaire et je suis ceux qui pensent pour répondre à votre question je suis ceux qui pensent qu'on ne pourra faire cette morale on pourra avoir une empathie vraiment absolue vis-à-vis de nos prochains que si on respecte les animaux allez encore une question madame merci de me donner la parole vous n'avez pas parlé des poissons et de la pêche parce que j'ai toujours été scandalisée de la façon dont on laissait mourir les poissons par étouffement et que ça n'a jamais dérangé personne même le pêcheur du coin à qui on dit pourquoi tu assommes pas ton poisson et qu'il ne le fait pas c'est une très bonne question et je pense que Georges Chapoutier vous abordait ce sujet dans votre livre c'est encore moi qui me rend la parole si j'ose dire j'en ai parlé indirectement tout à l'heure quand j'ai dit qu'en recherche scientifique on n'avait pas le droit de faire du mal à des poissons mais qu'en gastronomie tout était ok on pouvait jeter des trucs dans l'huile boulante la pêche bien sûr aussi la pêche est abominable on est bien d'accord là-dessus ça fait partie on ne peut pas parler de tout mais je suis tout à fait contre aussi bien sûr ça aussi ça fait partie de toute une réflexion depuis un certain temps c'est évidemment nous avons plus d'empathie spontanée pour des animaux qui nous ressemblent que pour des animaux qui nous ressemblent moins et donc nous avons cette impression spontanée que des animaux qui nous ressemblent peu ne peuvent pas ressentir comme nous de la souffrance du mal-être et donc il y a toute une série de travaux et de réflexions qui amènent à la conclusion que c'est pas parce que des animaux ne nous ressemblent pas et les poissons ne nous ressemblent pas autant que que les mammifères que ça ne veut pas dire qu'ils ne souffrent pas et en effet moi je crois c'est si vous voulez la façon dont on pêche les poissons n'a pas évolué depuis le néolithique alors elle a évolué techniquement c'est la pêche industrielle mais je dirais que la préoccupation pour le poisson elle est aussi aussi faible qu'elle a été avant donc il y a besoin d'un ce qui est ce qui est très choquant c'est que on le disait tout à l'heure pour l'élevage industriel c'est que pour des animaux vis-à-vis desquels il y avait une sensibilité depuis des temps très anciens l'industrialisation et l'élevage industriel a gommé cette sensibilité et puis il y a l'effort donc il faut se la réapproprier et puis il y a l'effort pour les animaux qu'on a toujours considérés comme des animaux très bizarres qui ne partagent rien avec les mammifères pour lesquels au contraire il s'agit de changer des comportements dont la seule justification est qu'ils sont extraordinairement anciens du genre on ne s'est jamais soucié de la souffrance des poissons donc pourquoi est-ce qu'on commencerait aujourd'hui donc je crois qu'il y a éviter la réification d'animaux vis-à-vis desquels on avait des liens anciens et puis apprendre à respecter des animaux qu'on a longtemps considérés comme incapables de sensibilité et là c'est toute la question de la pêche aussi industrielle donc on n'avait pas le temps de tout aborder mais c'est effectivement au cœur des préoccupations peut-être une dernière question avec trois minutes allez-y le monsieur a levé la main en premier vous êtes le plus rapide oui je vais conclure vous avez parlé des efforts qui doivent être faits dans les cantines pour les enfants à l'école mais sachez que pour toutes les personnes qui sont ici que demandent les petits enfants c'est d'aller au McDo on leur donne même des jouets pour les inciter à manger de la viande donc doit-on fermer les McDo je vais me cacher tout à l'heure je ne serai pas aussi extrémiste que vous monsieur mais en tout cas il faudrait limiter cette publicité extraordinaire pour la viande il n'y a pas que les McDo la publicité des lobbies de la viande est extraordinaire on vous présente un joli morceau de pomme en vous disant regardez c'est comme un bon steak etc il y a toute une publicité c'est un lobby très fort la viande donc ça fait partie de cette question là il faut éduquer les enfants différemment une question peut-être de résistance civile aussi face à la société de consommation d'aujourd'hui oui c'est une question de laisser au fond indépendamment de ce qui est dans la publicité qui doit être régulé c'est la même chose pour le sel c'est la même chose pour le sucre pour les poissons sucrés c'est indépendamment de la régulation de la publicité c'est permettre et favoriser l'élaboration d'une réflexion dans la société qui permet vraiment j'allais dire d'exprimer ce que l'on souhaite et d'avoir un certain nombre de raisons auxquelles on a réfléchi pour dépasser simplement ce qui est de l'ordre de l'émotion j'aime la viande j'aime pas la viande c'est donc de favoriser la réflexion collective et dans le cadre de cette réflexion collective la limitation des publicités en particulier à l'égard des enfants fait partie est un des éléments de cette réflexion mais là encore je pense que l'école a un rôle majeur à jouer et puis c'est la même chose un enfant rentre dans un restaurant si on l'y amène c'est pas je veux dire c'est pas lui qui rentre spontanément la première fois donc c'est vraiment une question de réflexion et d'éducation l'école a un rôle à jouer mais les parents aussi vous savez moi quand mes enfants me demandent McDo on fait aussi des hamburgers à la maison avec une viande achetée chez le boucher et puis le petit jouet ils l'ont autrement voilà je crois qu'on peut aussi agir différemment merci à tous je vous remercie je vous remercie pour les autres questions